L'idée, c'était simplement de ne pas faire une synthèse de ce que vous avez dit, mais bien de vous proposer un petit mot sur un peu les perspectives de cette première journée. Je te laisse la parole, Naël. Oui, alors côté agence, juste pour un petit mot de conclusion, déjà un, vous remercier votre contribution, votre participation à cette demi-journée bien dense. On espère que vous avez pu retenir des éléments très concrets, très opérationnels, en tout cas pour vous, pour vous aider à réfléchir comment finalement bifurquer sur des nouvelles manières de faire, comment anticiper des projets. Je pense qu'il y a des projets de renouvellement urbain, je pense dans le 8e arrondissement, quartier des Etats-Unis, où il y a un gros projet à horizon 2050. Donc ça s'anticipe dès maintenant et c'est intéressant de pouvoir avoir une vision prospective de ce qu'on peut faire sur ces années-là. Juste côté agence d'urbanisme, on est aussi un lieu, je ne l'avais pas dit tout à l'heure, mais c'est un lieu de ressources en ligne et in situ. Donc sur urbalion.org, vous pouvez aussi venir chercher de la ressource sur ce qu'on vient de partager aujourd'hui. On organise aussi des scènes d'échange professionnelles, donc n'hésitez pas aussi à aller sur notre site pour vous inscrire à nos séances qui sont ouvertes à tous, particulièrement aux professionnels, vraiment de collectivités, partenaires diverses et variées, mais aussi artistes. Donc vous êtes toujours les bienvenus. Et aussi en termes de force de proposition, pour peut-être nous insuffler des sujets qui vous semblent importants à aborder, à nourrir vos pratiques professionnelles, voilà ce que je peux vous dire. Et puis au plaisir de vous recroiser dans d'autres sphères, puis prolonger ce travail-là, parce que l'idée, c'est une ouverture, mais qui mérite une prolongation, un approfondissement, et une mise en acte opérationnel pour finalement travailler la ville relationnelle, ce qui est aussi un sujet très important à approfondir. Et du coup, à mon tour de vous remercier aussi pour votre participation. On n'avait pas forcément fixé d'objectif entre nous, mais on était plutôt super contents à la fois de la participation et de la diversité de votre profil. Nous, côté Labocité, Marjorie en a touché demain en intro, on a deux actions qui concernent ces sujets-là qui sont en cours. Donc une formation qui est sur le thème de mener des projets artistiques et culturels sur les quartiers populaires qu'on fait avec Formasimo. Donc on a deux sessions qui vont être organisées cette année, une au printemps et une à l'automne, des sessions qui ne sont pas du tout encore pleines. On a à peine communiqué dessus, donc si jamais il y a des gens qui sont intéressés, vous pouvez aller voir sur nos sites respectifs Formasimo, le nôtre, pour vous renseigner. Ou passer par Marjorie ou par moi pour avoir les infos. Et puis du côté national, le réseau national des centres de ressources politiques de la ville qui fête ses premières heures aujourd'hui, puisque l'AG Constitutive était en même temps que notre journée. Donc on a maintenant un réseau des 20 centres de ressources qui couvrent l'intégralité du territoire métropolitain et ultramarin sur tous les quartiers de France qui existent. Et donc une des premières actions qu'on va faire en commun, vraiment au niveau national, c'est une contribution qu'on va proposer d'abord à l'ANCD, donc à l'État, vraisemblablement avant l'été, sur la place de la culture dans la politique de la ville, en ayant une perspective un peu historique, de regarder comment ça a évolué, et puis évidemment en ayant un regard sur les 6-7 prochaines années. Donc je ne vais pas appeler ça un plaidoyer, mais en tout cas un positionnement des centres de ressources sur le sujet, en essayant de faire que ça puisse, derrière cette contribution, puisse vivre et diffuser un peu sur ces sujets-là. Et puis pour compléter ce que disait Nawel, nous sommes aussi centres de ressources, donc on est aussi, nous, ouverts à vos demandes de documentation. On a un énorme centre de documentation puisqu'il est mutualisé au niveau national, donc on a une grosse, grosse base de données sur la politique de la ville, et donc avec tout un tas de références accessibles pour ceux qui veulent travailler sur le sujet dans les quartiers populaires. Bonjour à tous et toutes. Donc moi je suis Marie-Hermain Kramer, membre de la Fédération des Arts de la rue, et donc j'aurai le mot de clôture pour aujourd'hui. On est très heureux en tout cas de la réussite de cette journée, et comme a pu le dire Fabien, de la diversité aussi de vos profils, et c'est aussi dans toute la richesse de la construction avec Urba Lyon et Labocité, et une fois encore merci du coup pour ce travail qu'on a coordonné ensemble. Pour nous c'était un enjeu en tout cas de pouvoir rendre publique cette étude d'action qu'on a menée au niveau de la métropole, qui nous donne à voir aussi, en tout cas qui a un intérêt pour différents secteurs et corps de métier, et qu'on a vraiment l'envie de poursuivre du coup ce travail de réflexion collectif. Donc l'idée c'est de pouvoir vous envoyer un très rapide petit questionnaire d'appréciation suite à cette journée, pour savoir ce qui vous a plu, ce qui vous a manqué, et peut-être les endroits où vous auriez envie d'approfondir, pour qu'on puisse envisager aussi et construire un deuxième temps de rencontre pour poursuivre ces discussions. Il faut savoir qu'effectivement cette phase 1 qui est l'étude d'action, on l'a pensé dans tout un cycle, qui ensuite se décline en phase 2, 3 et 4, qui est la mise en expérimentation des différents dispositifs, en tout cas boîte à outils imaginés, sur différents territoires, qu'on a déjà aussi en discussion avec certains territoires, identifiés. Donc là nous on a vraiment besoin aussi de pouvoir apporter de l'ingénierie sur ces territoires, et permettre la mise en place de ces expérimentations. Une phase 3 qui nous permettrait de faire le suivi, l'animation du coup de ces expérimentations, et ensuite une phase 4, l'invite du coup de pouvoir faire ce bilan, capitaliser autour de ces différentes expériences, laisser trace et voir comment effectivement il peut peut-être avoir un cadre légal qui s'organise autour de ce type de financement. On ne va pas mentir, aujourd'hui pour la poursuite de ces phases, on a besoin d'une réelle volonté politique aussi, puisqu'on a aussi besoin de moyens humains, de moyens en compétence, de moyens financiers pour pouvoir poursuivre ces phases qui aujourd'hui, pour le moment, ne vont pas pouvoir être débutées par manque de ces moyens. Donc en tout cas, on a vraiment l'envie de pouvoir poursuivre ce travail avec vous tous. J'en profite aussi pour remercier l'ensemble des intervenants qui sont du coup venus faire part aussi de leurs témoignages, de leurs éclairages au sein des ateliers. Je remercie le RIS évidemment du coup pour leur accueil, et j'en profite également pour remercier Fanny Guillard qui est notre salariée et coordinatrice de la Fédération, qui a organisé cette journée avec brio. Et du coup, je vous invite à partager un verre pour poursuivre nos échanges juste au café à côté. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada